bonjour nous prononçons votre nom avec regret et fierté nos instincts primaires, nos âmes sauvages et terrestres le monde offert, le monde s'amorait extrait 2 et oui et oui Hollow Knight il faisait un petit moment, je n'avais pas rejoué donc je me suis dit pourquoi pas je m'étais dit pourquoi pas je m'étais pas rejoué mais tu m'étais pas rejoué il m'a pas rejoué mais tu comprends pas je m'étais en cas par au vertu il m'a pardonné mais tu m'as asking J'ai la musique de Toy Story dans la tête. Pourquoi est-ce que j'ai la musique de Toy Story dans la tête ? Toy Story avec un drive. C'est un bon jeu Toy Story, mais c'est vrai. Il n'a rien à voir avec Call of Night, mais c'est pas grave. J'avais fait ce jeu sur Steam, je crois que c'est Steam. Pour le fun. Je ne sais pas si je le finirais sur Xbox. Pourquoi pas ? Parce qu'évidemment, je n'avais pas fini à 100%. Il ne faut pas exagérer non plus. Ce jeu est quand même super méga. Il y a Ultra, Hypra, Terra. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Peta. Tout ce que vous voulez. Long. Ça, c'est ce qui était dingue avec ce jeu. C'est que... Ah. J'ai oublié. Ce jeu coûte une bouchée de pain. Et le jeu dure, mais... Vous allez finir à 100%. Vous en avez pour 60 heures, 70 heures. Le jeu coûte 20 heures. C'est un truc de fou. En fait, ils vous arnaquent. Les développeurs vous arnaquent. Ils vont vous acheter ce jeu. Le jeu vaut au moins 60 euros. Mais ils vont vous arnaquer. Ils vont vous vendre beaucoup moins cher. C'est pas très très gentil. Il ne peut pas le péter, ça ? Dernier papillon. Là, on a des coeurs bleus. Comme à la guillac, dès qu'on se fait toucher, on va perdre le coeur. Là, il nous faut le dash. Je crois. Ouais. Il faut le dash. Est-ce qu'on a la map ? Attendez, la map. On n'a pas la map encore, peut-être ? On n'a pas la map. Ah bah non, il faut le scribe. C'est vrai que c'est un truc du genre, non ? Le scribe. Allo, nest. Allo, je suis dans une nest. Allo, nest. Ça peut être aussi quelqu'un qui est honnête. Il est aussi malhonneste. C'est un jeu de mots un petit peu pour elle. Tu as la bouche sale, monsieur. Tu as la bouche sale, monsieur. Je laisse les dialogues juste deux secondes pour les gens qui voudraient lire. Vous pouvez toujours faire pause si vous voulez lire un petit peu plus longtemps. Ah, voilà. C'est ici qu'il y a la... Monsieur map. Monsieur map. Euh... Merde. J'ai plus ce qu'il y avait à droite. 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 Il n'empêche que j'ai toujours la musique de toi. Tu as bien une tête. Je vous ai quoi ? On va essayer déjà d'aller au premier boss. Je ne sais plus par contre par où il faut passer. Bon ici on y reviendra un jour. Je ne sais plus ce qu'il y a d'ailleurs au début. Il y a un truc au début. Ah, on ne sait pas. C'est le guerrier Ognon. Au Dark Souls. C'est vrai que ce jeu c'est quand même un truc de fou parce que là on peut le voir. Je veux dire au niveau de la mise en scène et tout, je ne sais pas, le personnage on le voit pour la première fois, on voit son nom en bas à gauche, enfin c'est vraiment super bien présenté. Je veux dire les gens qui ont fait ce jeu, ils étaient genre 4 ou 5. Ils sont vraiment une toute petite team quoi. Donc moi je trouve ça vraiment hallucinant. Ah l'autre avec sa corne. Ah, il nous a eu. Il nous a eu deux fois quoi. C'est énorme, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Quand un stalactique tombe, lorsqu'il est en train de tomber, on peut le dévier. Peut-être que ça attaque l'ennemi du coup. Putain, je ne savais pas ça. Je pensais que j'allais le péter direct, mais pas du tout. Wow. Comme quoi. Même en ayant fini le jeu on va prendre des trucs. Ah. Je t'avais oublié toi. Il a un gros cul. On l'a eu. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Ah. C'était un enfant de Monsieur VR. Ah c'est énorme avec ses armes à l'autre. Franchement quel jeu quoi. Donc là pourquoi je joue à ce jeu là sur le Game Pass, sur Xbox. Bah voilà c'est justement pour ça, c'est parce qu'il est sur un Game Pass. Ça fait un petit moment maintenant. Il doit faire un mois, deux mois je crois qu'il est arrivé sur un Game Pass. Il y a d'autres jeux pourtant que je n'ai pas encore fait. Sur le Game Pass mais voilà. Je crois qu'on est bloqués aujourd'hui. Il me semble. Je crois qu'à l'époque où j'y ai joué c'était en anglais. Peut-être. J'avoue que je ne m'en souviens plus en fait. Je ne sais plus si j'ai joué en anglais ou en français. Mais j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Ah oui, là on peut y aller. Mais il faut une compétence spéciale pour pouvoir tomber. Bon on va aller à gauche. Ça c'est pour nous redonner de l'énergie. Bon pour le moment on s'en fout. Là on va aller à gauche. On va aller tuer les moustiques. Je ne sais plus du tout où je suis. Donc là c'est un raccourci pour plus tard. Je ne me souvenais plus qu'ils repoppaient direct les monstres par contre. Ce qui est repopé direct. C'est bizarre. Je ne m'en souviens plus de ça. Il me semble qu'il fallait faire peut-être deux écrans. Enfin s'éloigner de deux écrans par rapport à l'écran où on est. Et ça faisait repopper les mobs. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je fabule. C'est possible. C'est des choses qui arrivent. Ah lui il saute. Il n'a pas sauté pendant longtemps. Il n'est pas là où il va y avoir un gros encore. Pas du tout. Je confonds. Je me trompe de ça. Ok. Oh putain je ne l'avais pas vu. Je me concentrais sur celui du haut. Hop. Petit moustique qu'on va te niquer. On va tout péter. On va tout péter. Donc lui on ne peut pas l'avoir. Il faudra... Soit c'est le dash ou le double saut. Un des deux. Là on doit tout voir. Je crois que c'est en haut à gauche où il y a papa vert. Papa vert. Il va nous en faire voir des vertes et des pommes. Papa vert. Et là on revient à l'entrée c'est ça ? Bah c'est ça. Incroyable. Quel sens de l'orientation. Voilà on est à l'entrée. Putain. Lightbox marche mal. Ça c'est pas grave. Le mec c'est un salaud. Il veut pas dire la vérité. Non c'est... La Lightbox marche très très bien. C'est juste qu'elle est... Elle est moins généreuse que dans d'autres jeux. Elle est vraiment... Pile poil quoi. On peut se faire toucher assez facilement si on fait pas gaffe. Il est content parce qu'on a sauvé un de ses enfants. Donc au fur et à mesure, tous ses trous vont abriter ses enfants en fait. Bon. Bon 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 bon. Qu'est-ce qu'il faut aller ? Ah ça c'est la seconde zone. Je sais plus comment elle est bloquée mais elle est bloquée. Voilà elle est bloquée par lui. Et on peut pas le tuer tant qu'on a pas fait un certain truc. On aura un nouveau pouvoir en fait pour le tuer. Ça c'est là d'où on vient ou pas ? C'est là d'où on vient. J'ai toujours la musique de Toy Story dans la tête. Et là je crois que c'est là où il y a le scribe. C'est ça. Oh ! D'un chat là. On va la prendre. Ok. Quel B en fait. Ah c'est vrai qu'il y avait la boussole. Ah oui c'est vrai que la carte en fait il y a rien dessus au début. Il faut tout acheter à part. Ah merde j'ai coupé le message. Pas grave. Pas grand chose d'intéressant. Cornifère. Ouais donc on ira acheter la boussole. J'avoue que je sais plus du tout ce qui se passe quand on meurt. Je pense pas qu'on perde de l'argent. Euh là. Je sais pas s'il y a un truc intéressant là. En tout cas le boss je sais qu'il est vers la droite. Il est pas du tout par ici. Mais qu'est-ce qu'il y avait par ici ? Ah il y a un gosse. Oh putain le salut. Il y a un enfant. Merde. Voilà. Donc en fait plus on frappe les ennemis plus ça remplit notre tête en haut à gauche. Et on peut utiliser ensuite le pouvoir qui se sera rempli pour nous régénérer en fait. La subtilité du gameplay c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour certaines attaques. Donc c'est à nous après de gérer les attaques et les soins en fait. Alors le boss n'est pas encore là il me semble. C'est beaucoup d'argent en tout ça. Attendez. Tout ramasser. C'est pas énorme mais... C'est déjà ça quand on est au début du jeu. Est-ce qu'il y avait un truc intéressant là ? Ah. C'était peut-être pour éviter les combats en fait. Oh putain il m'a touché con. Putain je sais plus du tout où. Où ces chemins humains là. Peut-être mieux qu'on achète d'abord un boussole jusqu'à là. Le boss est en haut. En haut à droite. Qu'est-ce qu'il y avait ? Où est l'argent ? Oh ! Là il va y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va y aller. Donc ça c'est quoi ? Oh je vais y aller. Ok. Ah je vais y aller. Je vais y aller. Ah c'était pas par là pour arriver. Je te bosser une pointe sur lui. Et vu qu'on n'a pas la, je ne sais plus si c'est la boussole ou la plume pour écrire, on ne peut pas en fait ajouter de nouvelles zones à la map. C'était peut-être plus à droite en fait le boss. Ça doit être plus à droite. On va être poli, on va prendre l'argent. C'était peut-être par là du coup le boss. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Putain mais fou. On arrive où là ? Ah ça c'est un point de téléportation. Ah le boss est par là. Le boss est par là. Ça c'est pour se déplacer plus rapidement en fait. Le problème c'est qu'on n'a pas d'autre point de... Bah de téléportation entre guillemets quoi. On va retourner... à la ville. On va juste prendre la boussole. Ou la plume. Je ne sais plus. Ou les deux. Si on a assez d'argent. accessoirement. Par contre c'est bizarre ouais. Parce que je n'avais pas encore... Non c'est peut-être comme ça en fait. Je disais que je ne l'ai pas encore débloqué dans la ville. Ah mais c'est comme ça qu'on débloque. D'accord, d'accord. Ok. Il fallait passer par là pour débloquer le téléporteur de la ville. Non non c'est ça. Ça c'est la femme de Cornifère. Voilà, elle est très triste. Alors boussole. Alors la plume déjà. On va la prendre. Ça c'est sûr. Et on ne peut pas du tout avoir du coup... Euh... La boussole. Ouais. Je pense que la boussole c'est le mieux. Donc il nous faut 15 en plus. Merde. Attendez, on va aller là aussi. C'est pas très intéressant. C'est fermé en plus. D'accord, c'était fermé à la base. Je ne me souvenais plus que c'était fermé. Bim. Est-ce qu'on peut se faire un petit peu d'argent vif et bien fait ? J'ai besoin de prendre la boussole. J'ai besoin de prendre la boussole. Et d'aller au niveau du boss. On devrait le faire je pense. Voilà. 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 pour trois pièces je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs non c'est bon merde c'est pas le moment de tomber tout en bas c'est ça les mobs reposent directement j'en souviens plus de ça lion bizarre peut-être que je me trompe après peut-être que c'était comme ça la base mais j'avoue que je m'en souviens plus en fait que je confonds avec isa que des trucs comme ça quel con il est déjà là allez allez on se dépêche sauvegarder mais vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu nous voilà on vient tout juste d'avoir nos 220 argent là quoi acheter la boussole je n'avais pas du tout voulu d'acheter la boussole voilà un succès on a du succès c'était pas ça ah oui il faut être reposé sur un banc pas facile pas facile voilà c'est pas très très dur on va y arriver on va y arriver ah la la et donc du coup c'est ça ouais c'est en haut à gauche en partant de cette salle ah voilà il a libéré notre très cher étendre vert parfois il y a des trucs cachés comme ça c'est le chemin de tout à l'heure voilà on a débloqué parfait ça là il nous faut la lampe torche la lampe torche ok j'ai plus du tout ce que c'est par contre ici non ? bon euh le boss alors je m'en souviens plus du tout du boss je me souviens qu'il a deux phases c'est pas mort encore voilà avec lui on peut farmer quand même pas mal d'argent bon ça prend un petit peu de temps quand même voilà on est devenu riche euh attendez je trompe de tout il fallait passer par en haut d'abord ou par en bas ? est-ce que donc le boss a plusieurs phases ? deux c'est peut-être en bas du coup ? il me semble qu'on commence en haut et qu'on finit en bas ouais ça doit être ça on va en haut et le boss il est juste là vous voyez la caméra qui s'éloigne un petit peu ? il s'éloigne on voit la salle comme ça on voit la salle comme ça il doit être plus du coup de ce boss ok donc il fait des sauts ok il fait des trucs ok ah il fait ça aussi d'accord et il fait des trucs c'est en haut tu vas mettre Ok... 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 Là ça va être la vague. Ok... 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 Ouh ! Putain il est proche là. Il est proche. 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 Il n'y a pas une autre phase. Il n'y a pas l'impression. Mais... C'est étrange. Merde ! Le con ! Le con ! Ah non... Il était sans défense et on l'a tué. Oui c'est un faux chevalier. Ça c'est son bouclier en fait. Non ? Non c'était... Son bouclier son... Qu'on appelle ça ? Son fléau là. La boule du fléau. On est riche ! Une fois qu'on est habitué quand même. Il est beaucoup plus simple que... Que ce que je redoutais. C'est bizarre il y a un bug. Je ne sais pas trop ce qui bug. Mais il y a un bug. Je crois qu'il y avait un passage à gauche. A partir d'en haut. Pardon. On ne peut pas y aller pour le moment en fait. Il faut avoir une compétence. Alors ça, ça nous mène où ? Ah ça nous amène ici. Alors ça c'est pour revenir donc... Ok. Il nous faudrait un banc en fait. Pour actualiser la carte. Et surtout que là en plus on va rentrer dans une nouvelle zone. Il va nous apprendre un sort. Pour justement après aller dans la deuxième zone en fait. Ah bah il y a un banc. Parfait ça. La butte ancestrale. Non mais non. Non mais non. Chaman escargot. Genre on n'inspire pas confiance. Il s'est vu lui. Je ne sais plus comment ça marche. Une fois je crois. Une fois B. C'est ça. Quand on fait B. Appuyer longtemps. On se régénère. Quand on fait B. Une seule fois. S'envoie la boule magique. Ouais non. On est une merde. Donc voilà. Il nous a enfermé. Ce petit salaud nous a enfermé. Donc du coup bah on doit s'échapper quoi. Je crois que le mini boss en fait de cette zone. C'est exactement le monstre qu'on doit tuer pour aller à la seconde zone en fait. C'est marrant. C'est marrant. C'est pas cet ordre de rire. N'est ce pas. Ah. Donc voilà. C'est là où le gameplay commence à changer un petit peu. Parce que du coup. Quand on se régénère. On perd de la mana entre guillemets. De la magie. Et pour faire des attaques. On doit aussi utiliser de la magie. On perd les kamehameha. Là on peut pas sauter. Voilà. Viens ici. Bim. Allez hop. Allez hop. Je sais pas si il y en a un peu pas. Voilà. En fait on va tuer ce monstre là. Mais sa grosse version en fait. Le monstre qu'on a vu tout à l'heure. On pouvait pas tuer. Je sais plus c'est par là. Je crois pas. Donc on va aller par là. Ça c'est pour reprendre de la magie. Parce que je crois que c'est justement. Quand on va à droite. Je sais même tout à l'heure qu'on tombe. C'est pour finir la zone en fait. Donc on va d'abord passer par ici. On peut prendre des coeurs. Si c'est bien ça. Je pense pas qu'on en aura besoin quand même. C'est pas un passage très très dur du jeu. Le boss de la forêt par exemple sera beaucoup plus dur. On a plus de... De magie. Je suis très vite expédié quand même. Ce fut très vite expédié quand même. Capturable. Capturable. Je me souviens plus du tout. Et maintenant elle est tout content. C'est grâce à moi que tu as tué la bête. Evidemment. En même temps il n'y a pas tort. Mais bon. C'est quoi ça Capturable. Mais du coup. Pour un moment on s'en fout parce qu'on a que ça. On va le mettre. Est-ce qu'on avait ça Capturable. Je me souvenais plus qu'on avait ce truc là. Dis donc. Parce que bon. Ça c'est la version. Ultime. De Hollow Knight. Donc c'est la première fois que j'y jouais. Hollow Knight évidemment j'avais joué dans sa version base. J'ai jamais joué la version finale. Avec tous les DLC inclus. DLC qui étaient gratuits d'ailleurs. Je précise. Fait à ma connaissance. Il n'y avait pas de DLC payant je crois. Jusqu'à la fin. Il n'y avait rien d'intéressant. C'était juste pour vérifier au cas où. On va pouvoir acheter quelques trous. On va aller voir le VR tiens. Qu'on a sauvé peut-être deux ou trois de ces enfants. C'est bon hein. Il est où son autre enfant ? Ah il est là. Tout le monde est très content. Putain la vache on est tombé. C'est pas grave et on se prend pas de dégâts de chute. Non plus. Le seul truc qui est chiant quand on tombe c'est qu'évidemment il faut remonter. Et ça nous paralyse un petit peu en fait. Il y en deux ou trois secondes on peut plus bouger. Alors on va aller voir Madame. Madame. Ah, papa nada. Euh, épingle de banc. C'est bon. Euh, pou 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 pou. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le banc. De toute façon. Je crois qu'il y a un marchand quoi. On va bientôt découvrir. Mais euh. Peut-être pour le moment station coléoptère. Bon ça aussi c'est quand même assez important. Et puis on va prendre le banc. Pour le reste on verra plus tard parce qu'il me semble qu'on est un marchand pas si loin que ça. Il y a des charmes. Voilà. Je crois que c'est un marchand de charmes. Qu'il y avait un ou deux charmes pas mal. De toute façon on a pas de place pour mettre les charmes. Donc il faudra enlever des charmes. C'est bon. J'ai eu peur pendant un moment. Je me suis dit est-ce que les trucs qu'on vient d'acheter c'est les charmes à équiper ? Non, non. Non, 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 non. Alors on va aller à droite. Mais quelle droite ? Ah bon on s'est fait kenny là. Ils sont arrivés et ils nous ont pris un sandwich. Un croque monsieur. Toi par contre tu as déjà à tuer. Est-ce que tu es tracé comme ça ? Peut-être voler dans son dos. Je pense que c'est le plus simple. Hop. On lui met un coup. On lui met un coup. On lui met un coup. Et les morts. Hop. C'est pas très très dur. C'est quoi ça ? Le monde charge. C'est le train. C'est le train. Je ne sais pas du tout où on est. Mais... De toute façon oui. Voilà. Il faut aller à droite pour aller à la nouvelle zone. Donc bon. Là en principe on va être bloqué de partout. Si on essaye d'avancer plus. Je pense. On va essayer de débloquer. Et là c'est le train. Le train monte charge. Ça on va le débloquer mais très très tard dans l'aventure. Il faudra... Je ne sais plus quoi. Là il y a une autre zone en bas je crois. Là il y a une sorte de mini boss. Une sorte de mini boss. Et je crois que c'est juste après le marchand. Quel con putain. J'utilisais deux fois de la magie pour rien. Quel con. Bon. On va aller voir le mini boss. Putain je trouve du tout. Je peux partout. Est-ce qu'on était venu ici ? C'est plus du tout. Non. T'es pas venu ici. Non mais c'est bloqué. C'est bloqué. Tant mieux. Tant mieux que ça soit bloqué. On va aller un petit peu plus dans les profondeurs de... Allonest. Allonest. A force de dire des conneries voilà. Je crois en mes conneries. Toi je sais plus du tout ce que tu fais comme attaque. Je crois qu'il va pondre des enfants. Ah oui. C'est vrai qu'il fait cette attaque oui. Je crois qu'il fait cette attaque et qu'il pond des enfants. La manette qui vibre un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est mort. Il ne pond pas du tout des enfants en fait. Ah. Peut-être. Ah c'est ça. D'accord. Et là où vous l'avez tué vous faites toucher par ces enfants entre guillemets. Ce serait quand même assez dommage. Oh putain le vache. Je vais tomber sur eux. Alors. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Ah attendez. Il y a un raccourci là. Euh. Qu'est-ce qu'on avait ici ? J'en souviens plus. Ah c'est la fourmi. La fourmi. Non c'est pas du tout une fourmi en fait. Donc lui ça sera un nouveau vendeur. Je ne sais plus. Je crois qu'il vend des charmes aussi. De toute façon en général ils vendent que des charmes. A part ça. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de potions. Il n'y a rien du tout. Ah et donc ce marchand là en fait on ne peut pas l'avoir. Je crois que c'est un marchand aussi là. Putain mais je me trompe de touche à chaque fois. Il nous faut un banc. Putain mais je le fais exprès ou quoi ? Je vais me frapper. Je vais me frapper. Je ne sais pas du tout si on est allé à droite après. Donc le banc. Il est juste là. On va aller une fois au banc. Pour actualiser la carte. Et voir ce qu'on n'a pas fait à droite. Ok donc c'est un droit. Droite en haut. Ouais. Droite en haut. Après si on va chez. La femme de cornifère. Là on a acheté la carte. La pomme et tout. On peut acheter des. Des repères en fait. On peut mettre sur la carte. Putain mais. On peut mettre sur la carte. Et comme ça on peut se repérer un petit peu. Plus facilement. Pour aussi. Bah voilà. Se mettre des repères pour dire. Bah genre. Là il faut que je revienne plus tard dans le jeu. Parce que. Il y a une grille. Parce que. Il faut avoir le double saut. Des trucs comme ça. Ah oui. Donc ça c'est le truc. Ok. Ok. Et à droite. Pourquoi. On y est allé. Je crois que c'était les mines. C'est les mines. C'est ça ouais. C'est ça. C'est les mines. Donc on s'en fout en fait. Là on a plus qu'à aller à gauche. Que sinon. Putain mais. La Hitbox. La Hitbox. La Hitbox ? La Hitbox. Voilà. on va aller voir quand même monsieur je sais pas quoi la sauterelle fourmi un sécateur tout ce que vous voulez parce que il devait nous vendre des trucs assez sympathique que je me souvienne de lui c'était juste juste le blanc je suis fait se faire avoir hop de la rejoint c'est un dubien mérité quand même on tue des ennemis bien droit quand même de récupérer un petit peu d'argent et hop on monte donc il doit être à côté mais où il est il a il a ah les éclats de masques ça juste une clé ça c'est la clé pour le truc à droite ça je sais plus je sais plus en quoi ça sert je sais pas si ça a vraiment une utilité ça c'est la lanterne bon ça c'est un aspirateur on s'en fout on peut faire un aspirateur nous même je sais plus le cas attendez la de mes ça c'est pour la vie non si c'est pour la vie ça c'est pour la magie on peut prendre ça mais putain la lanterne et 1800 on va prendre ça ouais c'est ça c'est notre vie de toute façon voilà on peut pas on peut pas voir d'autres trucs de masques directement on la carapace on va la laisser tomber pour le moment on a quoi comme charme c'est quoi ça devient ouais non non parce que si du coup on prend la carapace ça nous fait perdre en fait ce truc nous fait gagner plus d'armes donc non on va éviter c'est utile évidemment mais je crois que là c'est à gauche à gauche à gauche en dessous des verres je pense là c'est là ok ok c'est à gauche voilà c'est notre ami de tout à l'heure va nous donner un petit mob pour qu'on prenne de la magie je pense que ça se passe pas très bien mais quelconque je trompe de touche pourquoi j'ai fait le truc pour me soigner et puis ça c'est pas que je trompe de touche c'est que j'appuie trop longtemps ah j'ai cru que j'allais souhaiter sur plateforme elle est où la plateforme c'est chaud là par contre je crois qu'il y a des nouveaux mobs qui se cachent dans la terre dans le décor quoi au sol je sais plus ce que c'est mais je m'en souviens vers chemin je pense que je n'avais jamais fait en français parce que je ne me souviens pas avoir lu des noms comme ça vers chemin vers chemin c'est bien hein c'est c'est un bon nom mais je pense pas ouais avoir joué à ce jeu en français à l'époque c'est vrai qu'on a une attaque en bas aussi putain j'ai oublié merde il y a celui qui pète et il y a celui qui roule il faut faire gaffe lui il pète par contre c'est tous trois coups ils sont assez généreux quand même dans mes souvenirs il fallait beaucoup plus de coups pour tuer les ennemis il va nous falloir un banc pour activer la map après trouver aussi cornifères un bâtiment quand on parle du loup il montre le bout de son nul cornifères cornifères oh putain t'es bien caché le loup je t'avais pas vu je t'avais pas vu je t'avais pas vu monsieur est-ce qu'il y a un truc d'ici on vient de voir un personnage on verra beaucoup dans Hollow Knight 2 parce que oui ce jeu va avoir une suite qui doit sortir cette année là en principe parce que bon je veux dire il y a tellement de choses qui doivent sortir cette année qui vont peut-être être poussées malheureusement il aime bien tomber il aime bien nous péter dessus merde le fric oh c'est pas grave comme quoi au final si on avait l'aspirateur savoir aspirer l'argent pour nous l'aurait pas perdu ne jamais sous-estimer la puissance des aspirateurs très important très très important c'est juste pour revenir en fait des plateformes pour revenir là il y a monsieur moustique putain de merde il faut passer de l'autre côté le truc qui est assez chaud au début c'est que il faut quand même pas mal de temps pour se régénérer on peut plus bouger en fait il faut rester il faut rester il faut rester ah tiens il y a encore un défi à commencer il y a le mappeur merde mais putain j'ai sauté mais il faut rester il faut rester mais il ne faut pas il faut rester donc voilà ça prend beaucoup de temps pour se régénérer on peut plus bouger en fait Ça c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en point au début, vous ne tenez pas habitué, c'est assez déroutant. Même je veux dire, par exemple, quand on tombe, quand on fait une attaque, on ne peut pas sauter directement en fait. Il y a vraiment une demi-seconde pendant laquelle on ne peut pas vraiment bouger. Ça c'est vrai que c'est assez handicapant. Ah, là c'est l'ennemi au sac de nœud dont je vous parlais. Waouh, trop fort. Hop, on a un autre là, non ? Ah, ça c'est le bestiaire. C'est le bestiaire. Sporababis. Sporababis. Voilà le journal du chasseur. Peut-être quand on va tuer des ennemis, ils seront ajoutés au bestiaire du coup. Je leur ai dit un truc à propos de ça. Je ne sais plus combien d'ennemis il faut tuer à chaque fois, mais... Un certain nombre d'ennemis a tué en fait. Allo... Comme ça, on s'en foule. On est fou. Tiens, tu mets un truc par là. Il est mieux passé par là. Comme ça, on débloque le chemin. On se fait un petit peu d'argent. L'argent de poche. On a des grosses poches. On a des poches. Ah. On va revoir notre ami. Donc là, par exemple, on a ajouté un ennemi au bestiaire. On a ajouté un ennemi au bestiaire. Un autre coup là. Il y avait un truc. Je ne sais plus à quoi ça sert. Je ne crois pas que ça servait à quelque chose de spécifique. C'est plus une sorte de truc pour raconter l'histoire de Hollow Knight. C'est bizarre pourquoi il est mort. Ah voilà, il y a sept ennemis aussi. Il faut peut-être les tuer qu'une fois en fait. J'ai l'impression. D'ailleurs, je pensais qu'il fallait les tuer plusieurs fois en fait. Là, on peut aller plus en bas. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Aller plus en bas. C'est un bon ça, non ? C'est un bon. Je pense pas qu'on va rester. Plus de deux heures pour cette partie. On ne peut pas le tuer. Je ne peux rien plus dire. Là, il faut peut-être la hanter. C'est un bon sac de noeuds et il était parti. Aïe ! Non, c'est bon. Peut-être qu'on peut le faire sans la hanter. Hop ! Je ne sais plus du tout ce que c'est ici. Qu'est-ce que c'est cet extrait endroit. Ah, c'est là où il faut la lanterne en fait. Ah oui. C'est assez bien ça en fait. Il faut la lanterne. T'as repop toi. Saloperie, là. Allez, on va continuer. Un petit peu. Ah, putain ce mob. Il faut rebondir en fait dessus comme je viens de le faire en fait en faisant une attaque vers le bas parce que sinon il nous touche. Ça c'est vrai qu'au début c'est chaud quand on ne le sait pas, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Ça c'est une zone extrêmement hard. On peut vite crever ici. N'est-ce pas ? Le problème c'est que les ennemis en fait sont à tête chercheuse ici. Ça, on ne peut pas l'ouvrir. Ça, ça s'ouvre à la fin du jeu en fait. La toute, 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 toute fin du jeu après 40 heures de jeu. On n'y est pas encore. Vu qu'on est à une heure et quart. Oh l'enculé. Putain on est quasiment morts, je n'avais pas fait gaffe. Eux, ils doivent prendre deux, ils doivent nous enlever deux barres de vie je pense. On va se barrer. Ici, de toute façon on ne peut rien faire. C'est une zone très avancée du jeu. On s'en fout. On a débloqué le chemin de toute façon. Ouais voilà. On voit le chemin sur la map. Putain mais merde. Bordel. Fuck. Donc là à gauche, on ne peut pas y aller. Merde. On ne peut pas le tuer putain. On ne peut pas le tuer con. Bizarre. Je ne m'en souvenais pas du tout. Bon là, on pouvait aller à gauche. On pouvait aller à gauche. Est-ce que le boss de cette zone est assez difficile ? C'est autre chose que le premier boss en fait. Merde putain. J'ai bouclé dans la main. Il ne faut mieux faire ça. On peut le staler. Parce que voilà, c'est un ennemi en fait. Il se barre une fois qu'il n'a plus sa protection. Il faut le toucher assez vite. Merde. Ok. Il est parti de l'étranger. Voilà. Sack de noeuds. on ne peut pas y aller en fait monsieur sac de noeuds est avec nous je crois que d'ailleurs sac de noeuds a une évolution ou a une version enfance et dernier temps dans pokémon il semble qu'il y avait une version un petit peu différente peut-être une version de de aloha la xy peut-être possible notre ami notre ami il attendait il y avait un truc en bas putain j'ai pas fait gaffe un truc en bas choper mais on peut pas l'avoir je peux pas l'avoir elle nous dit d'aller en haut effectivement il n'y a qu'un point de sauvegarde la map avec select je crois que je vais faire juste après très très bien c'est un bon truc pour faire repop tous les mobs de toute la zone à on aime ça même faire repopper les mobs allez on va avancer c'est plus si le boss était direct après si le boss c'est dans la lignée en fait du point de sauvegarde je pense on va essayer le boss une fois voir ce souvenir c'est plus si j'avais eu le premier coup de bosse je pense pas il m'avait fallu plusieurs coups il me semble d'accord d'accord c'est plus si j'ai eu le premier coup c'est très content évidemment d'avoir perdu toute notre magie sur un mob de merde son paix est résistant durant on peut rencontrer attendez on va où là il me semble qu'il y avait un coléoptère pas loin oh putain non c'est une sorte de mini boss après ça va devenir un monstre normal mais je ne sais plus du tout comment on doit le combattre on l'a eu on l'a eu attendez je crois qu'il ya un coléoptère pas loin je sais plus où il est en haut non il est pas en haut il est pas en haut sans deck putain je sais plus où il est regardez bon du coup on va aller à droite vu qu'on a deux coeurs il est deux coeurs je n'ai pas en haut mais j'ai vu un article ici il fait avec une attaque merde il fait chacun oh putain faut rester concentré je ne suis pas du tout ça va là il m'a eu 11 ans qu'on avait deux coeurs en plus il aurait pu me niquer le petit salon il était monsieur coléoptère pas du tout par ici je crois on change de zone on revient à zone il faut savoir que la map de ce jeu est immense il y a un truc de fou quoi comment il s'appelait ah putain j'ai pas eu tu vas trop loin putain quand je te touche j'ai pas de mitraillette saloperie il est bug ou quoi c'est amusant il y a un truc qui est pire qu'un boss où il y a un truc qui est Ah c'était Zot, ils zozotent un petit peu Zot. C'est horrible les monstres comme ça qui se barrent, où vous voulez combattre et non. Je ne vous laisse pas combattre. Là par contre je ne sais plus où je suis. Il va popper ici. La première fois que je l'ai fait tomber. Mon dieu. Oh non. Non, non. Non, 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 non. Donc là on peut y aller maintenant. Attendez. Là c'est là où on était tout à l'heure, on est d'accord. On dit toujours pas où est le coléoptère, putain. Où est ce foutu coléoptère ? Je suis sûr que c'était pas là pourtant. Ah putain elle est là. Il y a un truc là. Je ne sais plus du tout s'il y a un truc. Au revoir merci. On reviendra plus tard. On reviendra plus tard. Je crois que c'est là la suite de la zone justement. C'est ça je crois. C'est ça, c'est ça. Là par contre, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne pense pas qu'on ait de nouveaux médaillons à choper. De charme plutôt. C'est bon. C'est bon, c'est vrai qu'on a la carapace qu'on pourrait acheter. C'est vrai que ça coûtait 200. Mais bon. 487 on a. Je crois que là c'est le boss. Il me semble. C'est le boss. Bon. Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Faut aller. Chant kep街. J prompt sport extérieur. Faut aller. C'est parti, c'est parti ! Oh la pétasse ! Oh la pétasse ! Oh elle fait chaud là, elle fait chaud ! Merde mais je suis con quoi putain ! Ok, l'handicap est mental ! J'ai pu jouer. C'est parti ! Putain je suis là encore. T'es mis comme une petite p'tite ! Aïe ! Aïe ! Putain c'est le dash ? Déjà ? Je m'en souvenais trop ou pas ? Ah ouais c'est le dash ! What ? C'est le DLC ? Ah non pas du tout ! Pas du tout ! Je m'en souvenais trop pas qu'on avait le dash à ce niveau là du jeu. Non mais donc voilà ce boss. La première fois. C'est quand même assez chaud je trouve. Au niveau de ses attaques et tout. C'est vrai qu'on panique en fait. Mais là je viens de la refaire et pas du tout en fait. C'est vrai qu'elle est pas si terrible que ça au final. Quand on est calme et qu'on prend son temps, bah elle est pas du tout dure. Y'a aucune difficulté en fait. C'est abusé. Je m'attendais à un truc beaucoup plus dur. Le lac d'une. Merde ! On va essayer de pas mourir quand même. Ah voilà. Ah voilà. Bon. Bah on va se laisser ici. Voilà ça fait 1h30 à peu près. On a fait deux zones entre guillemets, deux boss. Ça s'est bien passé hein. Je crois pas qu'on soit mort. Non on est pas mort. De toute façon voilà. J'ai déjà fait le jeu mais. Je pensais quand même avoir beaucoup plus de difficultés sur un deuxième boss. Mais euh. Pas tant que ça au final. On verra. On verra. Pour la suite du jeu. Bon. Je pense pas. Jouer énormément à ce jeu. Très très vite. Vu que j'ai déjà fait. Je pense faire des petites sessions de temps en temps. Peut-être qu'il partira du game pass avant que je l'ai fini. C'est fort possible hein. Vu qu'il est extrêmement. Euh. Mais bon. On verra. De toute façon. Donc moi je vous dis à la prochaine. Que ce soit pour une partie de Blue Knight. Ou pour euh. Infinity Discovery. Ou pour d'autres jeux. Allez. Amusez-vous bien. A plus. ?